On est les jardiniers aussi, un peu de cette nature. On est sur Bordeaux Métropole, proche de la ville, proche des consommateurs aussi. Un peu de ressources proches, fabriquées chez nous. Et justement, ça permet de créer du lien. En fait, c'est incroyable parce qu'on ne sait pas que tous ces gens-là existent, tout autour de nous. C'est une web-série documentaire de 8 portraits d'agriculteurs métropolitains qui font vivre la terre et les traditions au cœur de la métropole bordelaise. C'est une commande un peu particulière parce que l'idée, c'était de faire un portrait comme si c'était un travail personnel. Et c'est de découvrir en fin de compte ce monde qui était assez incroyable. On se dit, mais il y a de super choses. Il y a des bons produits tout autour de là où on habite et on ne le sait même pas. Et puis, c'est surtout une rencontre avec des gens extraordinaires, des gens passionnés. Ils ont un courage incroyable et puis ils ont des chemins de vie assez singuliers. Il n'y a sur ce verger absolument aucun traitement. Il n'y a pas de pulvérisateur, il n'y a aucune machine qui puisse traiter. C'est fondamental parce que c'est l'équilibre qui est en train de se faire qui nous protège. C'est la biodiversité qui protège à la fois les arbres, qui protège la récolte. Quoi de plus de dire qu'on essaie de faire un modèle naturel qui puisse vraiment bien s'acclimater à un modèle urbain. La métropole défend une politique agricole depuis plusieurs années et avec une entrée qui est de découvrir les femmes et les hommes de notre territoire. On a voulu montrer des récits de vie, de donner à montrer toute cette agriculture à côté de la ville, autour de nous. Alors, il y a 8 épisodes, de 5 à 7 minutes en moyenne. Ils vont être diffusés sur la page YouTube de la métropole. Et aussi, il y a une page Internet dédiée du site de la métropole, de la série qui s'appelle donc « Autour de nous ». Sous-titrage Société Radio-Canada